Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube Alcedo Mande. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et cette vidéo va être basée sur la chasse de la bécasse. Alors on ne va pas forcément parler de la chasse en elle-même, mais plutôt des armes que l'on pourrait utiliser pour chasser nos belles débois, la mordorer notre bécasse. Aujourd'hui, je vous présente des fusils bécassiers que l'on a en stock au magasin Alcedo Amande. Je vais vous parler de ces fusils pour essayer de vous différencier un peu les marques que nous on présente. Donc en l'occurrence, il y en aura quatre. Avec différentes technicités au niveau des canonneries, au niveau des chocs, des plaques de couche et des finitions sur les plus hauts de gamme que l'on pourra retrouver. On va parler de deux calibres différents, le calibre 12 et le calibre 20. Je ne vais pas forcément rentrer dans tout ce qui va être très technique, mais essayer de vous expliquer de pourquoi un bécasse est judicieux pour chasser nos belles débois, en sachant que c'est des tirs quand même assez instinctifs, rapides et pas forcément évidents. Comme vous le savez, la chasse de la bécasse, on va beaucoup chasser dans des bois, des milieux assez fermés. Donc on a besoin de fusils qui vont être légers, maniables. Pour cela, je n'ai sélectionné que des bécassiers en canon de 60 cm, 62 mais pas plus. On va avoir des tirs qui sont très instinctifs. Donc le fait de prendre des canons plus courts va alléger déjà le fusil et va rendre des fusils beaucoup plus maniables. On va avoir des tirs qui sont assez proches. Donc on va parler de technicité au niveau des canonneries qui permettent au niveau du premier coup de tirer très proche les oiseaux et surtout d'avoir une gerbe assez importante au niveau des peaux. Même en termes de calibre 20. J'ai présenté sur le comptoir 7 fusils différents. 5 de calibre 12, 2 de calibre 20, 6 superposés et 1 juxtaposé pour faire un peu la différence. Ce ne sont que des bécassiers, soit avec un canon rayé et un canon lisse avec choc interchangeable, canon rayé, canon lisse, choc fixe, ou alors canon lisse et lisse avec choc interchangeable. Donc on va partir sur le premier fusil que l'on a sélectionné. Il s'agit de la marque Fer, donc un bécassier Ergal calibre 12, chambré en 76. Donc ce fusil est un très très bon rapport qualité-prix. On va sortir un fusil à moins de 2000 euros, aux alentours des 1800 euros. On va retrouver un fusil en double détente, un fusil sur un canon de 60 cm. Là par contre, on va retrouver un canon rayé sur le dessous et un canon lisse au-dessus avec des chocs interchangeables. Une clé de bascule à jouer, un bois très simple, classique, sur un poids de 2,5 kg. Donc on se rend compte déjà que pour un fusil de calibre 12, ça reste des poids qui sont très légers avec une bascule Ergal. Encore une fois, le fait de prendre des fusils qui sont légers et maniables, c'est vraiment très utile pour la bécasse. Je ne conseillerais pas forcément d'aller chasser avec un fusil semi-automatique, la bécasse, ou des canons de 67 cm qui vont pas être maniables et un peu plus loin. Après, chacun a son avis là-dessus. En attendant, ça reste que des conseils, une vidéo un peu explicative. Mais en attendant, aujourd'hui, les fusils bécassiers pour cette chasse-là sont vraiment très conseillés. Donc là, on va partir sur le fer. La marque fer, c'est une marque italienne et vous avez une garantie de 10 ans sur ces fusils-là. La gamme au-dessus, donc là, on a choisi une gamme française. Donc, un Vernet Caron qui aujourd'hui est connu depuis des années et des années. Donc le fameux modèle Sagittaire. Et on a sélectionné le modèle Mordoré. Le Mordoré, c'est le plus haut de gamme de la version bécassier de chez Vernet Caron. Donc on va retrouver, en fait, une contre-patine qui va venir juste ici avec des gravures. Donc un peu plus de parties gravées sur la carcasse. On retrouve quand même, superposés, canon 60 cm, canon rayé, excusez-moi, et canon lisse sur le dessus. Choc interchangeable. Une crosse pistolet. On va retrouver une calotte avec un petit dessin de bécasse dessus. Voilà, donc la finition Mordoré, double détente. Quelques gravures dorées ici. Donc on est sur un très joli fusil. Au bas mot, dans les 2,5 kg aussi, au niveau de ce Vernet Caron-là. Donc là, on monte un petit peu en gamme. On est déjà sur des fusils qui dépassent les 2 000 euros. Alors là, on va plus parler de finition. On va avoir un bois qui va être un peu plus qualitatif. Et bien évidemment, une carcasse qui est mieux finie. En termes de canonnerie, toujours un canon rayé, un canon lisse. Pareil, en calibre 12. Ensuite, on enchaîne sur la marque Benelli. Encore une fois, je ne peux pas vous présenter tous les bécassiers qui existent sur le marché. C'est vraiment une sélection de ce que nous, on a en magasin. Le Benelli 828U. Une merveille de technologie, j'ai envie de dire, sur le marché des armes en ce moment. Donc là, je vais le décliner en 2 calibres. Le calibre 12 et le calibre 20. Dès que l'on va passer sur un calibre 20, nous permettra bien évidemment d'alléger le poids du fusil. Donc on va gagner en termes de poids. En termes de maniabilité aussi, ça va de soi. C'est des tirs un petit peu plus fins. Il va falloir s'appliquer un petit peu mieux. Mais on peut retrouver en calibre 20. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez retrouver toute la panoplie des cartouches que vous connaissez en calibre 12 aujourd'hui. Mais vous les retrouvez en calibre 20. Ce qui est très, très intéressant. Vous avez un fusil qui monte mieux à l'épaule, qui est plus léger. Et forcément, il y a une challenge de tir un peu plus importante. Donc c'est sportif. Un peu plus sportif. Ces fusils-là, qu'est-ce qu'ils vont avoir comme particularité ? Donc là, on ne se retrouve pas avec un canon rayé et un canon lisse. On se retrouve avec deux canons lisses. Le canon du bas et le canon du haut. Et avec des chocs interchangeables. Les Benelli 828U sont vendus avec cinq chocs interchangeables, dont un choc rayé. Donc, pour avoir approximativement le même effet que si vous preniez un calibre 12 ou 20, peu importe, mais avec un canon rayé entièrement. La particularité de ces fusils, c'est que l'on va chercher du confort au niveau du tir. Je prends l'exemple de la plaque de couche du Benelli 828U, que ce soit sur le calibre 12 ou sur le calibre 20. Vous avez un progressif confort, donc un confort tech, qui va permettre de diminuer au bas mot de 30% le recul de l'arme. Ce qui va nettement améliorer le confort au niveau du tir. Moins de recul, moins de pêche dans l'épaule, donc forcément, en règle générale, un peu plus précis en termes de tir. On retrouve une monstétante dorée sur ce fusil-là. Par contre, une carcasse qui va être un petit peu plus simple, sans forcément de gravure, uniquement avec le logo 828U de gravé ici. Et une fibre de couleur verte sur ces 828U, contre des fibres couleur rouge que l'on a vu auparavant sur le vernet caon et sur le fer. Je le décline en calibre 12 et en calibre 20 sur des canons de 60 cm aussi. On n'a pas l'habitude de voir cette forme-là sur les fusils en ce moment. On est vraiment plus classique sur des carcasses standards. C'est vrai que le 828U, à chaque fois qu'on le voit dans une vitrine, on a la curiosité en général de le prendre en main et de le voir de plus près. Mais honnêtement, allez le voir chez vos armuriers, c'est quand même des petits bijoux de technologie. Et à prendre une fois en main, c'est quand même pas mal. Nous retrouvons aussi sur le 828U des plaques pour régler l'avantage et la pente. On ne fait pas une mise en conformité sur le bois, mais uniquement en changeant ces intercalaires qu'il y a entre le carcasse et la crosse qui permettent de jouer sur l'avantage et sur la pente du fusil sans forcément toucher au bois. Donc ça permet déjà de faire une mise en conformité assez simple à la maison, sans avoir à chauffer le bois, faire une mise en conformité là-dessus. Idem au niveau de la plaque de couche où on peut rallonger et raccourcir. Donc voilà pour le 828U. Donc encore une fois, en calibre 12, juste ici, et en calibre 20, juste ici. Donc on peut voir que c'est exactement le même fusil. Par contre, avec une prise en main qui est beaucoup plus fine que le calibre 12, et forcément plus léger aussi. La dernière marque que je vais vous présenter, une très belle marque française. Je tiens à appuyer sur ces fusils-là, car aujourd'hui, c'est à peu près les seuls, j'ai envie de dire, qui peuvent vous proposer un fusil sur mesure à la commande de l'arme. Donc, je parle bien évidemment de la maison Chapuis, qui a des années d'expérience aujourd'hui. Nous avons deux superposés en Chapuis et un juxtaposé. C'est que des modèles BKC, canon de 60 cm. On a un calibre 20 juste ici, un calibre 12 en superposé, croce anglaise, et un calibre 12 juxtaposé, croce anglaise aussi. La particularité de ces fusils-là, c'est que quand on passe commande chez Chapuis, et bien en fait, c'est directement eux qui vont faire la mise en conformité au sein de leur atelier. Donc comment ça se passe ? Vous venez chez votre armurier, on choisit un modèle de Chapuis que l'on peut avoir. Une fois que le modèle est acquis, on n'a plus qu'à prendre vos côtes, donc pentes, avantages, donc longueur de bras, œil directeur, votre taille, votre poids, etc. Ce qui va permettre, en envoyant ces éléments-là à la maison Chapuis, qu'eux fassent directement la mise en conformité. Donc quand vous recevez le fusil chez votre armurier, en général, il vous monte comme un gant. Après, ce qui a de particularité chez Chapuis, c'est que vous pouvez aussi moduler votre arme selon votre choix. Vous pouvez choisir double détente, monodétente. On peut sélectionner le bois. Si on monte sur des modèles artisans, vous pouvez même choisir vos gravures que vous allez y mettre dessus. Je prends l'exemple, par exemple, de ce fusil-là. Donc notre client a choisi, ça c'est un fusil qui est vendu, notre client a choisi un calibre 20. Sur le calibre 20, il a préconisé un canon rayé sur le bas et un choc fixe en demi sur le haut. On retrouve une contre-platine avec des dessins Bécasse par côté, par-dessous. Nous avons l'option Pontéron, juste ici, avec une calotte et les initiales de notre client au niveau de la crosse pistolet. Nous sommes sur quand même un petit bijou avec un bois de grade 4 sur ce fusil-là. Ça, c'est un fusil qui est mis en conformité pour notre client sur lequel on a pris ses côtes au moment de la commande. quand il a reçu ce fusil, il est déjà venu essayer, c'est pour ça que je peux me permettre de le dire, le fusil lui monte comme un gant. Donc voilà, tout a été fait par chapule. Je prends l'exemple aussi, donc là, on est sur un superposé calibre 20. Si je prends l'exemple de celui-ci, donc un fusil aussi qui est déjà vendu, où là, on est parti sur les mêmes finitions que le superposé, mais par contre, sur un juxtaposé et pas en calibre 20, mais en calibre 12, avec un canon rayé et un choc fixe en demi, on a aussi l'option ponté long qui descend sur la crosse et là, par contre, on est sur une crosse anglaise et non pistolet. Mise en conformité effectuée, calibre 12, chambré en 76, pareil, dessin bécasse de par côté sur le dessous et là, par contre, on retrouve les initiales de marquer sous le ponté et non pas sur la crosse parce qu'on n'est pas sur une crosse pistolet. Ces deux armes-là ont été commandées chez Chapuis avec une mise en conformité faite pour les clients. Ensuite, par contre, au sein du magasin, vous pouvez trouver des armes qui sont prêtes à partir chez Chapuis où là, on va retrouver des côtes classiques comme si on commandait n'importe quel fusil sur n'importe quelle autre marque. Donc là, on a choisi le bécassier classique de chez Chapuis donc le C-60, une crosse anglaise, excusez-moi, double détente, canon du bas rayé, canon du haut, lisse, choc fixe en demi. C'est ce qui se fait en règle générale le plus couramment sur les demandes qui sont faites chez Chapuis. Ça, c'est des fusils qui sont prêts à partir au niveau du magasin. Par contre, sachez bien que toute arme prise en magasin, une mise en conformité peut être effectuée par nos soins. On n'a pas besoin de renvoyer l'arme à la maison Chapuis ou à la maison Benelli ou à la maison Vernet Caron, faire Beretta, peu importe quelle marque que vous allez choisir. Nous, au sein du magasin, on est aussi capable de prendre vos côtes et de faire une mise en conformité sans faire repartir le fusil quoi que ce soit. Voilà au niveau pour les caractéristiques techniques. On se rend bien compte qu'on a quand même plus de BKC en canon 60 rayé, je veux dire, canon rayé et canon lisse en haut que de canon lisse. Le canon rayé, aujourd'hui, va vous apporter il y en a qui ne sont pas du tout pour. Encore une fois, ça dépend des régions, ça dépend des secteurs, ça dépend de beaucoup de choses. Nous, c'est vrai qu'ici, on vend beaucoup de BKC à canon rayé en dessous, enfin, canon du bas ou canon droit sur lesquels que ça pose. Permettent en fait d'avoir une gerbe un peu plus écartée et faire des tirs beaucoup plus proches et augmenter notre chance de réussite au niveau du tir à la BKC. On est vraiment sur des tirs par contre proches, donc à l'envol de la BKC. C'est sûr que la BKC nous part à 40 mètres, ce n'est pas forcément le canon idéal. En attendant, pour les tirs proches, c'est l'avantage d'avoir un canon rayé. Double détente, monodétente, ça c'est à votre choix aussi. En général, on prend toujours un double, enfin, on prend toujours. Ce que l'on vend le plus encore une fois, c'est du double détente. C'est la demande qu'on a le plus sur les BKC de manière à avoir un choix instinctif uniquement à choisir la détente. Si vous prenez un monodétente, vous aurez toujours la sélection du canon. Donc, canon du haut, canon du bas, canon droit, canon gauche, mais il est vrai que par contre, c'est moins instinctif que de passer d'une détente à une autre. Tous ces fusils-là, donc encore une fois, sont un canon de 60 cm. Crosse anglaise, crosse pistolet, ça aussi, c'est encore un avis un peu différent. Les crosses anglaises vont vous permettre d'avoir une crosse beaucoup plus fine, alléger un petit peu le fusil de quelques grammes, mais forcément, une prise en main qui est complètement différente. La crosse pistolet vient épouser la pompe de la main un peu mieux et en règle générale, on est un peu plus stable. Ça, c'est l'avis de chacun. Moi, personnellement, je chasse au juxtaposé et à la crosse anglaise et il y en a d'autres qui ne supportent pas le juxtaposé, qui vont prendre des superposés crosse anglaise ou superposés crosse pistolet. Ça, c'est à vous de voir. En attendant, je vous fais cette vidéo pour vous montrer un peu toutes les différences de fusils que l'on peut avoir sur le marché. Encore une fois, uniquement avec ceux qu'on a en stock, il en existe bien d'autres. le niveau de finition aussi et pourquoi on va avoir des fusils qui démarrent à moins de 2 000 euros et pourquoi on va avoir des fusils qui dépassent les 4 000 euros. Cette gamme-là, donc là, comme je disais, sur le fer, on est en dessous de 2 000 et puis après, on dépasse un peu les 2 000 et puis les 3 000 et puis les 4 000. Mais vous avez compris que si au monde chez Chapuis, on a tout un travail qui est fait en termes de munitions, quand on commande sur fer vers Nécaron, on est déjà sur des très très beaux fusils mais je veux dire qu'on commande de stock, il n'y a pas de modification au fait de la part de la marque. Je pense qu'on a fait un peu le tour pour les fusils. Maintenant, pour que vous compreniez un peu les canons rayés et les canons lisses, je me suis permis de mettre quelques munitions à droite de ces armes-là pour vous faire un peu la différence. Dans un canon rayé, il est préconisé de tirer uniquement de la bourre-jupe pour avoir un bon effet en sortie d'un canon. Donc, il existe plusieurs types de bourre-jupe que l'on peut tirer dans les canons rayés. On va avoir du 8-10 mélangé qui est très connu, donc la TP-Becasse chez Thunette. C'est vraiment, en général, celle qui se tire le plus. En attendant, dans un canon rayé, préconisez la bourre-jupe. Après, sur le second coup, on va avoir plusieurs possibilités différentes. Donc, déjà plusieurs plombs différents. En général, ça va être du 8, du 9. C'est ce que l'on vend le plus encore une fois sur notre région en termes de munitions. Et puis, on peut avoir de la bourre-grasse, de la bourre-réversible, de la RX, de la dispersante, de la jupe classique dans un second coup. On va avoir des bourre-grasses qui permettent quand même de tirer dans le second canon et d'avoir des tirs assez lointains qui sont un peu plus chargés. Je prends l'exemple, par exemple, de la super tunette en plan numéro 9 ou de la marie-arme en Bécasse. Ce sont deux bourre-grasses que l'on va trouver, une en 30 grammes et une en 40 grammes pour les avoir testées et permettre d'aller quand même récupérer des oseaux à longue distance quand même. Donc, toutes ces munitions-là, vous pouvez les tirer au premier coup si vous avez un canon lisse ou au second coup dans le second canon donc du coup un lisse. L'avoureux jupe donc la fameuse TP Bécasse pour le premier coup qui est très très bien dans un canon rayé donc un 8-10 mélangé mais aussi vous pouvez avoir des cartouches spéciales canon rayé. Je prends l'exemple de cette marie-arme donc on est sur un plan numéro 9 aussi. Bécasse canon rayé on peut retrouver exactement la même chez Tunette donc un spécial canon rayé en 8-9 ou en 10. Donc là, on ne se pose pas la question c'est marqué noir sur le bas dessus ça permettra vraiment d'optimiser les rainures de votre canon au maximum et d'avoir une gerbe homogène à la sortie du canon. On peut retrouver donc comme je vous l'ai expliqué de la dispersante ou de la RX donc soit dans un canon lisse, excusez-moi au premier coup soit au second coup si vous avez des canons rayés donc une réveillcation on peut le retrouver en 8,5 ou en 8-10 mélangé et bien évidemment vous n'êtes pas censé savoir que le plomb aujourd'hui commence à devenir un peu restreint donc on a sorti de l'acier donc là par exemple nous avons notre propre munition la Alcedo Bécasse dispersante donc un plomb numéro 7 mais par contre en bourre-jupe et en acier qui permettent de chasser la Bécasse dans les zones humides ce qui peut arriver quand on est autour d'un coin très marécageux ou de rivière ou quoi que ce soit et qui a de très très bons résultats en termes de balistique voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'on a répondu un peu à certaines questions que vous pouvez vous poser encore une fois ce ne sont que des avis du magasin Alcedo à Mande j'ai pas pu vous présenter toutes les armes et toutes les munitions on essaye de faire une vidéo assez courte mais c'est dédié à la chasse de la Bécasse qui va bientôt attaquer on est le 7 octobre donc elles vont pas tarder à arriver on a bien hâte et voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à nous mettre un pouce bleu pour nous donner un petit peu de force et puis je vous souhaite à tous une bonne saison de chasse à bientôt